Oui, aujourd'hui on va parler d'amplificateur opérationnel et plus précisément d'amplificateur d'instrumentation. C'est un sujet un peu plus compliqué qu'à l'habitude, mais parce que comme c'est parfaitement aléatoire d'ouvrir le livre et de choisir un sujet, vous voyez que je suis plus vers la fin du livre cette semaine, donc on va parler d'un sujet un peu plus complexe. Par contre, je vais essayer de le couper en petits morceaux pour que vous puissiez bien comprendre et que si vous n'avez pas tout compris, au moins vous allez comprendre les applications qu'on va pouvoir utiliser, ce genre d'amplificateur-là, et pourquoi on pourrait l'utiliser, qu'est-ce et quoi les performances que va offrir un tel amplificateur. Donc commençons par décrire qu'est-ce qu'un amplificateur d'instrumentation. Pour décrire c'est quoi un amplificateur d'instrumentation, on va retourner avec les amplificateurs opérationnels, donc le composant de base qui sert à amplifier, donc que toute la circuiterie à l'intérieur des transistors et il est bien calibré pour amplifier un signal. L'amplificateur opérationnel, pour l'utiliser, on va mettre une boucle de rétroaction avec des résistances, des condensateurs, etc., tout dépendant qu'est-ce qu'on veut atteindre comme gain et comme réponse fréquentielle. Donc par exemple, si on prend un amplificateur opérationnel et qu'on met une boucle de rétroaction avec des résistances pour former un gain de 10, et par exemple à l'entrée on y met un signal d'amplitude crête à crête de 1V. Définitivement, à la sortie, on est supposé avoir une tension de 10V crête à crête, puisqu'on fait le gain fois la tension d'entrée du signal crête à crête. Donc c'est ce qu'on obtient en sortie. Maintenant, l'amplificateur d'instrumentation, ce qui vient permettre, c'est d'avoir des meilleures performances que l'amplificateur opérationnel standard. Par ailleurs, en ayant une impédance d'entrée très très élevée pour limiter l'impact sur le signal d'entrée, une impédance de sortie très très faible pour pouvoir fournir beaucoup de puissance, et une entrée différentielle pour amplifier la différence entre les deux entrées, contrairement au premier circuit qu'on a analysé, soit le circuit amplificateur opérationnel, qui avait une seule entrée. Commençons par chacun de ces éléments-là. Si on a un circuit avec une impédance d'entrée très élevée, ce que ça nous permet de faire, c'est comme un multimètre, comme un voltmètre plutôt, brancher notre voltmètre dans un circuit et ne pas affecter le circuit. Si vous prenez un voltmètre et qu'à l'intérieur du voltmètre, il y avait une impédance qui était plutôt faible, par exemple dans les 100 ohms ou même les kilo ohms, nécessairement ça aurait un impact sur le circuit. Par exemple, au lieu de lire 3 volts, on lirait beaucoup moins. Pourquoi? Parce que l'impédance dans le multimètre, on la mettrait en parallèle avec l'impédance qu'on mesure. Donc nécessairement ça vient fausser les résultats, puisque deux impédances en parallèle vont donner une impédance équivalente plus faible que la plus petite des impédances. Par contre, si on a une impédance très très élevée dans notre multimètre, lorsqu'on va mettre le multimètre en parallèle avec l'impédance à mesurer, l'impédance aussi va être plus faible que l'impédance équivalente. Par contre, en ayant 1 ohm, 10 ohm ou 100 ohm en parallèle, ça va avoir très 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 peu d'impact. Et plus l'impédance d'entrée est élevée, moins il va y avoir d'impact sur le signal à mesurer. Prenons un exemple plus concret pour l'adapter à l'amplificateur d'instrumentation. Si on a un capteur qui nous donne une tension très très faible, soit dans les millivolts, et on ne veut pas vraiment affecter son signal parce qu'effectivement il est très faible, si on a un amplificateur d'instrumentation avec une impédance d'entrée très très élevée, en le branchant sur notre capteur, la tension dans les millivolts ne devrait pas être affectée par l'amplificateur lui-même. Si la tension sur le capteur n'est plus la même lorsqu'on branche l'amplificateur opérationnel, définitivement l'amplificateur d'instrumentation n'a pas une impédance d'entrée assez élevée. Ça affecte trop le signal qui est fourni. L'impédance de sortie est aussi importante pour un amplificateur. Par contre, pour l'amplificateur d'instrumentation, ce n'est pas aussi crucial qu'un amplificateur de puissance. On veut tout simplement obtenir une impédance de sortie assez faible pour pouvoir fournir le prochain étage et ne pas être affecté et perdre de la puissance durant les étages d'amplification. C'est pour ça qu'on souhaite obtenir une impédance de sortie la plus faible possible pour qu'il puisse fournir assez de courant à l'étage suivant. Finalement, l'aspect le plus important dans un amplificateur d'instrumentation, c'est l'entrée différentielle. L'entrée différentielle va nous permettre d'entrer, comme ça le dit, deux signaux qui sont inversés de phase pour produire un seul signaux à la sortie qui lui est amplifié selon le gain établi par l'amplificateur d'instrumentation. L'avantage d'avoir un signal qui est différentiel, qui est surtout utilisé pour les lignes de communication, c'est parce qu'on veut minimiser le bruit sur l'amplification de ce signal-là. Par exemple, si on a deux signaux, par exemple on prend des sinus, qui sont entrés dans notre amplificateur, on va amplifier la différence entre ces deux signaux-là. Pour vous donner un exemple plus concret, sur une ligne de communication, les fils souvent sont torsadés. Pourquoi? Parce que s'il y a du bruit qui est injecté sur la ligne de transmission, le bruit va être injecté aux deux signaux en même temps. Les deux signaux qui ont une phase de 180 degrés de différent. Ce que ça va faire, c'est que quand on va vouloir amplifier les deux signaux, on va amplifier la différence, donc le bruit va être annulé lors de l'amplification. C'est vraiment crucial parce qu'on ne veut pas, on veut minimiser le bruit et les perturbations qu'il y a eu sur un signal qu'on veut lire. Donc l'amplification par différenciation, donc l'amplificateur différentiel, est vraiment très important. Ça nous permet d'avoir des bonnes performances sur le signal parce qu'on réduit le bruit lorsque le capteur est placé très très loin. Ou, par exemple, si c'est une ligne de communication, on ne veut pas avoir le bruit qui a injecté des perturbations et des erreurs sur notre ligne de transmission. Donc nécessairement, l'amplificateur d'instrumentation, on peut le concevoir nous-mêmes, soit avec plusieurs amplificateurs opérationnels et des composants discrets. Et il existe aussi nécessairement des amplificateurs d'instrumentation dans un même boîtier. Donc il suffit simplement de le brancher selon la documentation technique trouvée sur Internet et de mettre les quelques composants externes pour avoir les paramètres requis. Par exemple, si on veut avoir un gain de 10, peut-être que le manufacturier va nous dire de placer une résistance de 1 kOhm à la sortie. Donc il va falloir simplement lire les instructions du manufacturier. Mais il faut savoir qu'il y a différentes alternatives pour bâtir un amplificateur d'instrumentation. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. Je suis conscient que le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est plus compliqué qu'à l'habitude. Par contre, c'est aléatoire. Donc je fais juste tourner les pages et je choisis le sujet. Quelquefois, ça va être difficile. Quelquefois, ça va être plus facile à comprendre. Mais tout de même, restez abonné. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plusieurs sujets s'en viennent à chaque semaine. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501